Amis c'est Cyclisme 3D j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel aujourd'hui on se retrouve sur Tour de France 2020 même pour une nouvelle vidéo où on va se faire un championnat du monde comme vous l'avez vu au titre et à la miniature le championnat du monde d'Insbruck avec le Luxembourg alors c'est vrai qu'on va se mettre en professionnel parce que j'ai fait l'épisode 1 du Pro Team et l'épisode 1 de la carrière l'équipe de France c'était quand même assez chaud du coup l'équipe de France on va prendre l'équipe Europe de l'Ouest modifiée bien sûr du coup on aura Bob Jungels que j'ai augmenté à 80 montagnes Fugol 82 par contre ça voilà du coup allez Frank Schleck qu'on va rajouter à la place de Dan Martin Dan Martin qui a 77 montagnes seulement c'est vrai qu'il a pris cher on va prendre Andy Schleck par contre ouais j'ai pas corrigé les noms des légendes c'est vrai Mathias Franck est dans l'équipe de base Nicolas Roche on va enlever Valgren et on va mettre alors normalement il y a Ben Gastower qui doit pas être très loin non plus déjà il y a Jempi Drucker et normalement il y a pas très loin il doit pas être très loin c'est Gastower Lex Kirch mais j'ai loupé Gastower là Camp il est il est danois normalement Gastower il est plus grand il est classé comme puncher je le trouve pas bon c'est pas grave d'abord on va aller trouver les autres il ne nous reste plus que Gastower je crois ah non il y a encore Kevin Geniest c'est vrai ah bah si voilà Gastower 73 Valons 73 70 montagnes c'est correct et du coup Kevin Geniest mais en vrai je sais pas Kevin Geniest si on le prend il a 66 montagnes 73 Valons parce que il y a aussi d'autres il y a il y a Tom Vierton bon moins bon Tom Vierton et il y a c'est pas Jacob non il est suisse c'est le frère Luc que Vierton Tom qui lui a 66 montagnes oui mais il va pas trop nous servir du coup bon on a une équipe Luxembourg c'est vrai qu'il y a bah j'aurais pu enlever les légendes mais bon c'est vrai que ça va quand même être compliqué du coup bonjour les gars euh on se retrouve tout de suite dans la course on s'est dénigré avec Bob Jungels la dernière difficulté par contre c'est à la Philippe en tête en descente il va nous mettre bon lui il est en descente du coup ça va aller un peu plus vite ouais j'aimerais bien j'aimerais bien mais avec Bob Jungels on a 80 montagnes par contre on dit Schleck et Frank Schleck vraiment ils sont ils servent à rien quoi dans le jeu par contre on va reprendre cette vue donc souvent dans le premier virage je le foire du coup ça c'est compliqué oh non bon par contre au moins finir sur le podium ça va en vrai finir sur le podium c'est correct on va pas se le cacher parce que finir sur le podium ça va après en vrai j'ai fait que ouais j'ai quasiment rien fait quoi au tout début ouais dans l'épisode ouais au tout début si voilà c'est seulement la troisième vidéo que je tourne j'ai fait quoi j'ai fait l'épisode 1 de Protim où on a fait la roue de Corse et l'épisode 1 de la carrière équipe de France mais si vous avez vu 200 xp en fait dans le menu de course c'est juste parce que avant de faire l'épisode 1 de Protim j'ai j'ai fait une une j'ai tout simplement tous les noms ça y est on y est le dernier j'ai corrigé tous les noms enfin il y a quelques noms finalement je me suis trompé en fait à Lucro j'ai j'ai mis un un V à la place d'un W je m'en excuse mais normalement il y a bientôt le patch qui va sortir avec tous les vrais noms finalement ça a été décalé à cause de pourquoi on a été confiné tout simplement par contre avec Bob Jungels on a une vente de retard mais on limite la casse quand même malgré le fait qu'on soit pas le meilleur grimpeur du monde j'ai essayé de distancer Molly je m'accroche on s'accroche à l'idée d'avoir un top 10 avec Bob Jungels on est dans du 13 km vraiment pas il est d'autre côté on a lâché je veux dire il est juste là Bob on essaie de limiter la casse après et Primoz Roglic il est loin devant je prends toute gel bleue je m'en fous je vais essayer quand même de réduire l'écart sur Primoz après Roglic va pas vite au sprint par contre je vais essayer de tout faire pour distancer Molly on a un bon rouleur après on est au coude à coude avec Bob ça devient la première personne c'est une réussite je n'ai pas encore pu tester Liège-Bastogneige parce que avant de faire l'épisode 1 du Pro Team j'ai corrigé tous les noms modifié quelques notes et puis j'ai simulé pour gagner des XP pour débloquer le championnat du monde j'ai simulé un Liège-Bastogneige et j'ai simulé un Mike Tour avec la Lainos on va essayer de gagner des XP pour pour le pour pouvoir vous proposer ce championnat du monde alors qu'il est en défaillance ce Primoz le Primoz on lui revient fort dessus quand même on va bientôt être de nouveau en défaillance et on a lâché on l'a lâché Boke on va essayer de s'envoler déjà pour conserver ce on va se calmer mais il est en défaillance devant Primoz défaillance Primoz c'est bon c'est bon on va lui revenir dessus Primoz essayer de le lâcher ça te complique quand même juste au moment il revient dessus il devra rester vigilant car il est juste ce moment il revient dessus il sera champion du monde non par contre voilà et qu'on a quand même une plus grosse sensation de vitesse mais bon allez essayer de faire la descente mais quand même Primoz c'est l'un des meilleurs descendeurs du monde ancien sauteur Aski Primoz Roglic allez on va essayer d'aller juste bon le podium c'est quasi assurant non ouais par contre attention à la Philippe j'ai l'impression qu'il va moins bien à la Philippe parce que là c'est moi enfin je sais pas si c'est moi mais Julien il est pas au mieux parce que on est à 1 minute 20 au pied de la dernière ascension et on est revenu à 30 secondes peut-être qu'il va ouais peut-être que sur le plat on pourra revenir je crois pas mais si on peut revenir on y reviendra on est bientôt au pied de la descente on va de la descente on est dans le dernier des Primoz hop là voilà bon il ne reste plus que 4 km avec Bobby on va se remettre en vue première personne j'essaye de pas trop la mettre la vue première personne quand même en descente je vous l'ai juste mis pour la montrer mais sinon la vue première personne jamais pas trop en descente par contre Primoz oh par contre là j'ai l'impression qu'on va non il nous a récupéré du temps sur le plat par contre du coup ouais bientôt il y aura sur la chaîne du coup tout à l'heure normalement au moment où vous voyez cette vidéo à 15h on aura la découverte enfin on aura l'épisode 1 du mode pro leader et on aura l'épisode 2 du pro team on va se faire la breast cup qui est une nouvelle course qui remplace le sprint challenge c'est pas plus mal parce que vraiment le sprint challenge ça servait à peu près à rien bon par contre on est en train de finir deuxième quand même du coup c'est assez cool bon là Philippe qui va gagner par contre le Primoz là allez on va on va essayer de le battre Primoz au sprint allez 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 Bobby on va finir deuxième après j'ai pas vu les stats quand même de Tom Vierton parce que je crois il a fini deuxième des championnats du Luxembourg chrono 2000 le c'est 19 bon de toute façon oui c'est 2019 après c'est pas que j'avais hâte de le voir en preuve ce que ça pouvait donner mais quand même un peu bon Alvorsen on lui a mis 10 kilos maintenant Alvorsen c'est quand même assez chou bon par contre Alaphilippe qui gagne finalement et en carrière équipe de France bah il a pas gagné du coup on a fini 11ème avec lui en tout cas on a été mis vraiment en difficulté assez tôt bon je vous dis vraiment dans l'épisode d'un de la carrière équipe de France à un moment c'est pas que j'ai recommencé parce que vraiment il y avait c'était quand même compliqué hein compliqué on va pas se cacher parce que vraiment c'est pas qu'on était mort mais un peu quand même j'ai voilà j'étais en train d'assimiler tranquillement j'ai tous mes coéquipés qui sont lâchés ah bon je vous ai encore skippé désolé mais sinon on se va se retrouver tout à l'heure du coup comme je vous l'ai dit pour l'épisode 1 du pro leader et l'épisode 2 du pro team et demain et après demain enfin oui demain c'est lundi au moment où je tourne normalement ou enfin bref voilà on se retrouve on verra pour l'épisode bon que 10 pour l'épisode 3 du mode pro team l'épisode 2 du mode pro leader et également une découverte du contre la montre parce que ça a grave changé avec la vue à première personne en tout cas c'était Cyclisme 3D on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo tout à l'heure c'était Cyclisme 3D ciao bye bye